Cette semaine, je vais t'apprendre à faire un foie gras. Ok, comment on fait un foie gras ? Facile, très rapide à la maison. C'est Noël, c'est les fêtes. Il y a polémique, mais nous, on aime le foie gras quand même. Donc je vais t'apprendre à faire un magnifique foie gras. Donc en fait, c'est pas compliqué. Faut que tu achètes un foie gras de canard français. Là, on est sur quand même 55 euros le kilo. C'est cher, cette année, parce que la grippe à vires et tout. Mais voilà, du coup, tu l'achètes en neve vénée. Comme ça, il n'y a plus de nerfs. C'est encore plus simple. Et je vais te donner ma pesée. Tu vois, c'est archi simple à faire. Là, par exemple, tu vois, j'ai un lobe de foie gras qui fait 434 grammes. Et bien, on va juste faire ce lobe. Ok ? Ok. Ça va suffire. Comme ça, à la maison, on ne te retrouve pas avec une grosse quantité. Donc 434 grammes. Ce qu'il faut que tu fasses, tu prends un couteau. Tu fais couler un peu d'eau chaude, tu vois. Et là, tu chauffes ta lame. Ça, ça va permettre. Là, tu la chauffes et tu la sèches. Comme ça, tu vas pouvoir couper des morceaux, tu vois. Genre net. C'est carré, hein. Ça ne bouge pas. Alors, si tu aurais une lame froide, ça aurait été pas aussi joli. Ça va écrase. Ouais. Donc là, tu vois, tu fais des petites tranches. C'est à peu près 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur. Donc là, tu vois, je remets un petit coup de chauve. En fait, tu vas voir, tu ne vas pas pouvoir te planter avec cette recette. Trop facile. Hyper mon plat. Ensuite, tu mets tous tes petits morceaux, comme ça, dans la plaque ou sur une assiette. Voilà. Donc 434 grammes, tu as déjà une belle quantité. Alors, c'est très, très facile. Donc là, j'ai 433 grammes. Je vais te donner ma pesée pour 1 kg. Du coup, là, je vais te donner le mélange parfait pour assaisonner un foie gras. Et c'est un mélange que tu vas pouvoir garder. Tu sais, genre, tu te fais un petit bocal, genre, assaisonnement foie gras. Et chaque année, tu l'as dans ton petit bocal fermé. Donc en gros, tu prends 25 grammes de sucre. Donc tu prends du sucre semoule. Bon, pas des cassonades et tout. Tu prends du sucre classique. Ensuite, tu rajoutes ton sel fin. Sel fin, tu en mets 75 grammes. Et après, tu dois ajouter du sel rose. Alors en fait, du sel rose, c'est un sel qui te permet que ton foie gras ne s'oxyde pas, qu'il reste bien rose. C'est un sel avec du colorant, tout ça. Ça, ça s'utilise beaucoup dans les restaurants, dans les charcuteries, tout ça. Donc si tu en as, tu rajoutes 12,5 grammes de sel rose. Si tu n'en as pas, on va rajouter du sel. On va rajouter 12 grammes. OK. Et après, il faut que tu rajoutes du poivre, mais ça, on va le mettre dessus. Donc là, tu as un mélange parfait de sel et sucre. Donc là, tu mélanges bien. Donc là, tu as la quantité de sel et sucre pour ton foie gras. Avec le sel rose, c'est encore mieux. Et là, je vais vraiment le faire comme chez vous, vite fait, à la maison. Pour assaisonner 1 kg de foie gras, il te faut 25 grammes de ce mélange. Donc là, j'ai 433 grammes. Donc tu fais 25 divisé par 0,43 et j'ai 10,75. Tu as capté ? 25 fois 0,43. 25 fois 0,43. Et j'ai 10 grammes, 75. OK ? C'est clair dans ta tête ? C'est bon. Donc là, tu prends ton mélange et tu pars s'amus bien. Parce que là, tu as à peu près 10 grammes, 75. Voilà. Ensuite, poivre de Madagascar ou poivre de celui que tu préfères, mais pour un poivre qui est du caractère. Et là, en fait, tu assaisonne vraiment en surface. Tu recouvres bien ton foie gras, OK ? C'est reparti. Après, toi, tu peux mettre 5 épices. Il y en a, il met de la cannelle. Il y en a, il met tout ce que tu veux en épices, en alcool. Tu vois, juste le sel et le sucre, c'est important. Après, tu mets les épices et les alcools que tu veux. Là, on va le faire au porto classique. Donc là, tu vois, j'ai assaisonné. Là, on va mettre du porto. Donc voilà, ce que tu veux. Tu peux prendre du porto, du madère. Tu peux mettre du rhum. Du rhum un peu épicé, c'est bon. Moi, je le fais beaucoup avec du remplantation. Tu peux le faire aussi avec, je ne sais pas, tout ce que tu veux, du calva, bazar maniaque et tout. Et là, tu arroses de... C'est à l'œil, là ? Là, tu mets à l'œil. Et puis là, tu les badigeonnes bien dedans. Il va bien se... En fait, tu vois, il faut bien le rouler dedans pour qu'il s'imprègne bien. Soit bien assaisonné en sel, poivre, alcool. Et là, tu le filmes et tu mets au frigo à peu près quelques heures, tu vois. À peu près deux heures pour vraiment qu'il soit mariné. Et après, on passe sur la cuisse. Donc là, tu as vu, j'ai les sortis du frigo, ils sont bien froids. Ça fait à peu près 4 heures que je les ai marinés. Donc dans le sel, le sucre, le poivre et le porto. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les cuire. C'est comme ça, on va les cuire, poêler. Et on va en faire une terrine. Là, c'est une technique très rapide mais efficace. Prends une poêle anti-adhésive. Tu mets un petit peu d'huile. Pépins de récin, tournesol, quelque chose qui résistera la cuisson, qui est neutre. C'est mon foirin qu'on a fait mariner tout à l'heure. On fait chauffer la poêle. Et on vient colorer les morceaux de foie gras de chaque côté. Et on va les cuire doucement. Après, il y a une belle coloration. Donc poêle chaude. Hop. Là, je prends une toute petite noisette de beurre. Je vais mettre dans la poêle. Ça, ça va aider le foie gras à cuire quand il brûle. Et ça va permettre vraiment au lobe de cuire. Je veux qu'il arrive. Il faut savoir que le point de fusion d'un foie gras, c'est 42 degrés. C'est 42 degrés que le foie gras commence à cuire. Il est cuit à 42 degrés, mais il est en mi-cuit. Donc par exemple, dans les gastros, on cuit souvent des foie gras à 42 degrés à cœur. Moi, je préfère plus sur un 50 ou 52 degrés. C'est là où je trouve un peu meilleur. Sinon, je trouve limite cru. Donc là, ce qu'on va faire, il faut savoir que si ton foie gras, il est cuit, quand tu prennes une foie, t'as vu là, il retourne de temps en temps, il y a une belle coloration. Parfait, là. Là, ça résiste encore, mais c'est pas assez cuite. Quand ça sera bien fondant, ça veut dire qu'on arrivera sur les... on aura dépassé les 42 degrés. Ok ? Alors par exemple, si tu fais un foie gras poêlé, t'assaisonne ton foie gras à l'avance avec du sel, de l'huile, du coloration de chaque côté, du beurre. Et puis tu l'arroses, tu vois, pour que ça mousse. Et une fois qu'il est cuit, bien fondant à l'intérieur, tu débarres d'une petite casserole avec une réduction de balsamique blanc ou un petit vinaigre. Et là, ça va te couper la cuisson du foie gras. Et en plus, l'acidité, ça va permettre d'enlever le côté gras en bouche. C'est parfait, tu vois. Tu vois, là, on va prendre le couteau et elle rentre comme dans du beurre. Ok ? Donc, je suis cuit. Donc là, je débarrasse mes foie gras sur une plaque. En gros, je les laisse égoutter, si tu veux. Là, on a le foie gras qui est cuit, qui est à peu près à 42 vingt à cœur. Et là, tu vois, avec la coloration qu'on va faire à notre terrine, ça fait un beau marbreage. Il faut savoir que tout ça, là, c'est du gras de foie gras et du beurre. Alors, ce n'est pas de la perte, parce que par exemple, si tu fais un repas à Noël et que tu fais des légumes, tout ça, tu peux glacer tes légumes dans ce beurre de foie gras. En fait, c'est tout simplement du beurre de foie gras. Là, tu le filtres. Là, on va le filtrer, on va le mettre au frigo. Tu verras qu'on aura un beurre de foie gras, en fait. Là, tu vois, après, je prends ma cuisson et je la filtre. En gros, c'est un petit beurre noisette foie gras rôti. Donc là, je vais mettre ça au frigo et ça au frigo. Ça, je vous montre la suite. Ok ? Film alimentaire, hop, sur table. Moi, je vais mettre trois couches. Tu captes un peu l'idée de faire un rouleau, donc tu essaies de faire quelque chose qui s'emboîte, tout simplement. Tu as vu, je l'ai bien égoutté. Il n'y a pas de surplus de gras. Ça va couler dans la plaque. C'est important. Et là, après, tu prends ton film. Là, ça fait encore un peu chaud, donc tu peux le travailler. Tu le roules et tu tires bien. Tu es grand, tu le presses. Il va falloir presser. Ok ? Hop, hop. Tu presses bien. Tu vois ? Hop. Tu expulses l'air. Tu fais un nœud. Voilà, tu fais un nœud ici. Et ensuite, hop. Je refais un autre nœud. Tac. Et là, tu fermes. Là, ça va bien presser. Je te dis, il y a du jus qui sort. C'est normal, parce qu'on le presse. C'est comme quand tu presses une terrine. Ok ? Ouais. Tu fermes bien. On va le mettre dans l'eau et la glace. Ça va le refroidir. Sinon, tu le mets au congèle. Si le monte, tu le mets au frigo au moins 24 heures. Ou 6 heures. Il faut que ce soit bien froid. Donc là, je pris un bol avec de l'eau et de la glace. Bien froid. Ça, bien hermétique. Il est encore un peu tiède, mais bien tendu. Et là, je le plonge dedans. Voilà. Je vais le laisser dedans à peu près une heure. Et dans une heure, on peut manger le foie gras. Ok, du coup, là, ça fait en vrai, même pas 30 minutes qu'il y ait dans la glace. Là, je vais prendre un couteau long et fin pour le foie gras. J'arrive. Tu prends ton foie gras. Hop. On va sécher le... On va enlever l'eau. Ça, on ne va pas le mélanger. Là, si tu regardes, en quelques temps, il est déjà devenu tout dur. Parfait. On enlève la farure. Et t'as vu ? On va couper des tranches. Quelque chose de joli. Et t'as vu, on a un foie gras marbré. Parfait. T'as vu ? C'est stylé. Ouais. Tu coupes, tu goûtes. Comme ça, tu vois, si... Ça met un coup de diarande. Moi, j'ai rien à rajouter. J'ai rien à rajouter, les gars. OK ? Et après, bah... Je sais pas, après, tu prends une assiette. On va le goûter comme ça. En fait, moi... Tu vois, c'est toujours bien de mettre un petit peu d'huile. Ligue d'olive, comme ça. Et tout ça, tu le fais illustrer. Il est beau, tu vois. Il est plus joli, t'as vu. Il brille. On va en mettre trop. Foie gras express. Magnifique. Là, t'as une portion. Donc, avec un lobe, tu as à peu près 4 portions. Ouais. Envoye 4 portions, c'est bien. Et regarde, c'est beau, hein. Tu peux manger ça dans un étoilé. Blaire, ça passe, hein. On goûte. Pour ça, on casse le pain en deux. Toujours. Casser le pain. Casser le pain. Bon, bah voilà, on va goûter ça. On s'en fait pas des tartines. On a été éduqués, monsieur. Bon, bah, tu vois, il se tient. Il est encore un peu mi-cuit. Il est parfait. C'est magique. Je tire. Unification. On a été éduqués. On réussit. On réussit. Sous-titrage ST' 501